C'est un livre qui nous apprend que nous vivons dans un autre monde que celui auquel nous avions pensé au moment de la chute du mur et de la fin de la confrontation américano-soviétique. Nous avons pensé que les normes occidentales, que la démocratie libérale notamment, mais aussi le libre-échange et l'économie de marché allaient se développer et devenir quasiment universels à l'échelon du siècle 25 ou 50 ans, tout le monde allant à son rythme. En fait, ça a été vrai pour le libre-échange, ça a été vrai pour l'économie de marché qui très largement domine le monde aujourd'hui, mais ça ne l'est pas pour l'évolution des régimes politiques. L'évolution des régimes politiques depuis 2000, c'est la montée des autocraties et la baisse du nombre de démocraties. Le meilleur exemple de cette évolution, d'une certaine manière, c'est la Russie de Vladimir Poutine. C'est-à-dire que Poutine n'a pas une nostalgie du communisme en tant que système économique et social. Pas du tout. Au contraire, c'est l'économie de marché la plus inégalitaire qui soit. D'ailleurs, vous savez, l'inégalité dans un pays se mesure avec ce qu'on appelle, c'est une invention d'un économiste italien, le coefficient Gini. Et la Russie est un des pays les plus inégalitaires du monde, avec des concentrations de fortune dans des gens qui sont structurellement liés au pouvoir politique. C'est ça, le mécanisme de la Russie de Vladimir Poutine. Ce n'est pas seulement ça, mais c'est aussi la nostalgie, encore une fois, non pas du système communiste, mais c'est la nostalgie, comme vous voulez, soit de la sphère d'influence qu'a eu l'Union soviétique sur l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, soit la nostalgie impériale. Dans son cas, c'est la nostalgie impériale. C'est-à-dire que Poutine justifie sa guerre en Ukraine par la nécessité quasiment historique pour lui de recouvrer des territoires dont il estime qu'ils sont russes, donc qu'ils doivent passer sous la souveraineté russe. Il pensait pouvoir le faire facilement en changeant le régime à Kiev. Ça s'est mal passé. Mais dans les autocraties, dans les régimes dictatoriaux, vous avez souvent ce genre de bourde énorme commise parce que personne n'ose contredire le chef, parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir au pouvoir absolu de l'autocrate. Et c'est ce qui s'est passé au fil des ans. À mesure que la Russie devenait de plus en plus dictatoriale avec Poutine, eh bien, à un moment, il se lance dans cette guerre. C'est lié parce que plus personne n'ose le contredire, parce qu'il n'y a pas de parlement ou d'état-major ou de service secret même capable de lui dire « vous vous trompez, ça va mal se passer en Ukraine ». Il y a un sentiment national exacerbé depuis que nous avons annexé déjà une partie de l'Ukraine, la Crimée. Et donc, ça va mal se passer. Et ça se passe très mal. La fortune, la formule, pardon, d'Alain Perfit, il y a maintenant pas loin de 40 ans, quand la Chine s'éveillera, était prémonitoire. Et donc, nous avons assisté à l'émergence d'une autre superpuissance. Et ça, en soi, ça modifie totalement notre vie, les rapports de force et la place de l'Occident dans le monde. Ça modifie la place de l'Occident en Afrique, la place de l'Occident en Moyen-Orient et naturellement la place de l'Occident en Asie. Disons que ça la minorise, que ça la marginalise. Et l'Occident prend conscience, et souvent une conscience malheureuse, il y a un malaise occidental, si on peut parler dans de pareilles généralités, mais l'Occident prend conscience qu'au fond, il n'est plus la référence, il n'est plus la norme, il n'est pas forcément non plus le type de pays auquel aspirent les autres pays. Il y a un contre-modèle. Il y a un contre-modèle. Il n'a pas encore fait totalement ses preuves, mais en matière d'efficacité économique, pour sortir des centaines de millions de gens de la misère, il a fait ses preuves, et ça ne laisse personne indifférent, notamment chez nos voisins, nos grands voisins. Notre problème stratégique numéro un, ou notre solution, c'est l'Afrique. Je crois que le modèle européen est beaucoup plus séduisant que ce que nous imaginons, nous, en Europe, à l'intérieur des 27 membres de l'Union européenne. Nous avons toujours le sentiment d'un machin laborieux qui marche mal, les réunions se finissent à 3h du matin. Eh bien, pas du tout. Quand il y a des grands chocs extérieurs, soit il réagit très mal, le modèle européen a très mal réagi au moment d'un choc extérieur qui était la vague d'immigrés venant de Syrie, essentiellement de la guerre de Syrie en 2015, mais il a plutôt bien réussi, et je dirais même mieux que partout ailleurs au monde, quand il a fallu encaisser le choc de la pandémie et aussi le choc de l'agression russe face à l'Ukraine. Et le modèle européen dit quelque chose aux Africains, dit quelque chose dans le monde arabe, et souvent les Arabes me l'ont dit, et souvent des Africains me l'ont dit, vous avez appris à régler vos différents entre vous toute la nuit, et ça se termine par un compromis. Alors il est boiteux, il faut le remettre sur la table deux ans plus tard, mais vous ne réglez pas vos différents par la guerre. Et historiquement, c'est quelque chose qui compte, et qui séduit, plus que nous ne l'imaginons.